Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 14 novembre 2022, j'espère que vous êtes heureux. Ici, il pleut, il est 9h09, tiens, heure miroir pour ceux qui aiment. Il fait 12 degrés et donc il pleut, voilà, j'espère que je sais où ça va. Alors tout à l'heure je commencerai à vous poster les mini tirages de signes, enfin les mini, ouais, il y a 18 minutes, 18-19 minutes pour la fin du mois de novembre pour les scorpions, sagittaires, capricornes, tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle pour scorpions, sagittaires, capricornes pour la fin du mois de novembre, voilà. Donc je poste tout ça, toute la semaine, 3 signes par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc nous sommes le lundi 14 novembre 2022, quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Alors, donc nous sommes le lundi 14 novembre 2022, quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Le 8 d'eau, bon, on vous parle d'un manque, il y a quelqu'un qui est parti, c'est vous ou c'est l'autre, il y a une distance entre vous, ou alors c'est à cause de... avec quelque chose d'autre, il y a une distance avec quelqu'un, avec des gens, avec une situation, où vous envisagez peut-être de partir, de quitter un endroit, un travail, quelqu'un, bon. Il y a une question de distance à mettre, ou qui est déjà là, dans la communication, dans la relation, dans la situation, une distance géographique, et il y a peut-être un manque aussi, une nostalgie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le miroir magnétique, on vous dit que ça dépend de vous. Ça dépend que de vous de ressentir le manque de quelqu'un, ou de savoir vous occuper pour ne pas le ressentir. Ça dépend que de vous... Pfff, de la pub. Ça dépend que de vous de mettre de la distance avec quelqu'un, dans une situation, je ne sais quoi, je ne sais quel endroit, ou de la réduire. Bon, on vous dit que visiblement, ça dépend de vous. Vous allez vous rendre compte que ça dépend de vous. Peut-être qu'il y a une forme d'autoprotection aussi, dans la situation. On a le 3 de coupe. On vous parle de retrouvailles. On vous dit qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir des retrouvailles. Entre vous et l'autre, ou des choses à fêter aussi, à célébrer, à propos d'une question de distance qui se règle, qui s'installe. Je ne sais pas, moi, il y a une promotion, il y a une... Donc, bon... Ou alors, il y a une question de mutation, ou il y a... Bon, je ne sais pas, il y a des questions de retrouvailles ou de célébrations. Ok, dernière carte. Le magicien. Encore une fois, on voulait que vous êtes le créateur de votre vie. On voulait que vous savez que vous avez les capacités. Vous allez vous rendre compte que vous avez les capacités d'agir, ou d'attirer à vous ce que vous voulez. C'est une question d'en prendre conscience. On a deux fois cette notion d'être acteur, d'être maître de la situation. En termes de sensation de manque, en termes de retrouvailles, en termes de distance. Et puis, vous avez les capacités d'agir, ou d'attirer à vous le meilleur. Et vous allez vous en rendre compte. On va tirer une carte, pour les relations concrètes ou pas. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Ça peut être quelqu'un aussi, ça peut être l'autre. On a deux fois un personnage qui semble masculin. Bon, ici, ce n'est pas forcément défini. On a quelqu'un qui aide un peu dans la manipulation. qui ressent un manque, ou qui sait qu'il doit se rapprocher ou s'éloigner. Bon. Alors, on va tirer une carte, pour les relations concrètes ou pas. Ah. Le fardeau, le 10 de carreau. Il y a quelque chose qui est lourd. Il y a une lourdeur, avant qu'il y ait des retrouvailles. On a quelqu'un qui doit, par exemple, exprimer beaucoup de choses, beaucoup parler, ou qui doit lâcher des situations. Une situation, c'est lourd peut-être pour la personne qui attend les retrouvailles, ou c'est la question de quelque chose à fêter. On a une lourdeur, là, dans les relations. On va préciser la carte. Le valet de bâton. Authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. On a quelqu'un qui subit un fardeau, porte encore son fardeau d'une vérité à dire, d'une relation, d'une situation de responsabilité à lâcher, et c'est que son cœur et son âme lui disent de lâcher ça, d'arrêter de le porter, de vivre peut-être autre chose, autrement, d'écouter son cœur et son âme, pour certainement aussi retrouver la bonne personne, ou pour fêter, ou ce sera comme une fête et une célébration d'épartir de ce fardeau. Et on a ce personnage qui est responsable de la situation et de soi-même, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Si ce n'est pas vous qui portez le fardeau d'une vérité, d'une relation, de responsabilité, d'un truc comme ça encore lourd à porter, vous savez que c'est l'autre qui a ça, et vous subissez ça, mais vous subissez l'attente de quand cette personne lâchera son fardeau, mais vous savez que cette personne va le faire. Il y a une question de retrouver cette personne, ou de fêter ce moment où le fardeau est déposé. Et en attendant, vous avez les capacités, alors d'attirer à vous cette personne, vous ne pouvez pas agir à la place de cette personne, donc à quoi ça sert d'agir vis-à-vis de cette personne directement, mais vous pouvez essayer en pensée, d'espérer que cette personne lâche son fardeau le plus vite possible, parce que ça devient lourd aussi pour ceux qui attendent, pour vous qui attendent que l'autre lâche son fardeau, quoi, bref. On va tirer une carte pour les féminines, féminins. Donc vous savez très bien si vous êtes le porteur du fardeau, ou si vous êtes l'accompagnateur, ou celui qui attend que l'autre doit lâcher son fardeau, quoi. Donc qu'est-ce que vous avez à faire, quoi ? Du coup, être juste présent en pensée, en espoir de bonne issue, ou agir parce que vous savez que vous devez déposer votre fardeau. Pour les féminines, féminin, polarité féminine. Ah, là, fait du fardeau. Ne garde pas les choses pour toi, tu n'as pas à souffrir de la vérité. Ah, bon, bah alors, écoutez, on a des polarités féminines, c'est vous qui portez un fardeau. Ne gardez pas les choses pour vous, vous n'avez pas à souffrir de la vérité. En général, les polarités féminines, vous avez déjà dit votre vérité à l'autre, aux gens. Donc une fois que c'est fait, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous éloigner. Et je pense que vous l'avez fait, vous êtes en train de le faire. On a des polarités féminines, vous savez la vérité. Vous êtes le porteur de mémoire et de vérité. Donc vous, vous ne pouvez pas décoller de votre âme, et de votre perception, et de votre sensibilité, de votre intuition qui vous dit la vérité, c'est ça. Et en général, vous avez besoin de la dire et l'exprimer. Les polarités féminines, pour moi, c'est cette polarité qui est reliée à son âme et qui brûle de le dire, et de le vivre d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on brûle de le dire et de dire la vérité. Donc une fois que c'est fait, féminine, féminin, polarité féminine, homme ou femme, chaser, quoi. Un chasseur, ses flèches, c'est la vérité. Donc il les plante là où il doit les planter. Que ce soit dans le cœur de celui qu'il aime, ou que ce soit dans le cœur des gens qui sont fake, ou que ce soit dans le cœur de la société, ou que ce soit dans des créations pour que ce soit dit et exprimé. Le chaser, la polarité féminine, à mes yeux, parce que ce sont en général des femmes, plantent les flèches de vérité. Bon, ça peut être des hommes, évidemment. Mais toutes les études portent à 10 que les hommes mentent beaucoup plus souvent. Donc soyons un petit peu cohérents et vrais. Vous-même, vous êtes 75% de... Non, 85% de femmes sur ma chaîne. Et on va dire 95% en consultation privée. Donc, voilà. Donc les polarités féminines, vous n'avez pas à souffrir de la vérité. Déposez-la, dites-la. Et une fois que c'est fait, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous éloigner des choses et des gens... Enfin des gens, oui, et des choses, peut-être. Enfin des gens, parce que ce sont des gens, quels qu'ils soient, qui ne... Je sais pas, ne l'acceptent pas, ne l'entendent pas, ne l'avivent pas, ne l'accueillent pas, n'en font rien, etc. Même si ces personnes peuvent vous manquer, c'est ce que vous faites, c'est de vous éloigner de ceux qui ne vivent pas la vérité comme vous voulez la vivre. Les masculins, en équipage, dans le féminin. Bon, c'est vous le porteur du fardeau. Vous, vous gardez toujours les choses pour vous. Vous n'avez pourtant pas à souffrir de la vérité. Vous aimez quelqu'un, vous avez à le dire. Vous n'aimez plus quelqu'un, vous avez à le dire aussi. Vous avez envie de quitter des gens, des situations, ou faire des projets, un travail, ou je ne sais quoi. Vous avez juste à le dire. Mais vous êtes toujours en train de prendre du recul et de la distance, en fait, parce que vous savez qu'une fois que la vérité soit dite, c'est pour ça que c'est ce qui doit être fait dans le monde, c'est la seule chose qu'on doit faire, c'est de dire la vérité. Dans sa vie, si on a des actions à faire, c'est ça. Tout doit coller à ça. Mais vous savez, ce qui vous fait peur, les polarités masculines en équipage vers le féminin, c'est qu'une fois que la vérité est dite, les gens s'éloignent. Ah ben, quand on a dit à quelqu'un qu'on n'aimait plus, il s'en va. Quand on a dit à quelqu'un qu'on l'aimait véritablement, en revanche, on doit réduire la distance. Quand on doit dire à son travail qu'on n'aime plus ça, on doit partir. Et quand on a dit qu'on voulait faire ce projet, on doit s'en rapprocher. Donc c'est tout, quoi. Et ça, du moment où les vérités sont dites, elles changent la vie. Et ça, c'est ce qui vous effraie. Bon, on va tirer une carte pour les masculins, masculines, polarités masculines. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Matérialiste. Je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Alors, les polarités masculines, vous vous dites toujours que c'est la façon de régler la situation. Bon, vous ne pensez qu'à vous et votre travail, vous avez besoin de régler ce problème matériel. Peut-être que vous vous dites, d'abord, il faut que je gagne beaucoup d'argent pour pouvoir quitter cette personne. Ou d'abord, il faut que je gagne beaucoup d'argent pour, une fois que je me rapproche de cette personne que j'aime, je ne sais pas, je reste concentrée sur mes projets. Ou pour vous rapprocher aussi de la bonne personne qui est éloignée. Je ne sais pas, c'est peut-être que cette personne est loin. Bon, vous ne pensez qu'au travail, qu'à l'argent et à régler les choses de manière matérielle. Alors, on vous dit que pourtant, la situation dépend de vous, les polarités masculines. et que, peut-être que vous le savez, peut-être que vous vous cachez aussi, en vous disant, j'ai besoin d'argent pour régler tout ça. Bon. Bon, si vous en avez vraiment besoin ou si vous vous cachez derrière ça pour ne pas y penser. Les féminins en rééquilibre le genre de masculin. Bon, vous, c'est vrai que les féminins en rééquilibre le genre de masculin, forcément, votre travail à faire, c'est l'inverse. Autant l'autre qui n'est pas la vérité doit être dans la vérité. Autant vous, qui n'êtes pas dans la matière, devez être dans la matière. Donc, les polarités féminines en rééquilibre le genre de masculin, effectivement, désormais, vous ne pensez qu'à vous et votre travail. Vous avez peut-être des problèmes matériels ou vous ne souhaitez pas en avoir. Donc, vous vous sécurisez. Vous savez que tout ce qui est de l'ordre du matériel et du concret, ça, ça dépend de vous. Et vous vous y mettez à fond et vous vous protégez par ça, quoi. Bon, OK. Je résume juste la première ligne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce lundi 14 novembre 2022 ? On a le 8 d'eau. Donc, aujourd'hui, il y a une sensation de manque, de distance, de recul à prendre, de distance à régler, à réduire. Bon, on vous dit que ça dépend de vous. Ça dépend de vous de ressentir un manque, de mettre une distance ou de la réduire selon votre situation et votre polarité. Aujourd'hui, il pourrait y avoir des retrouvailles avec une personne ou des belles choses à fêter, à célébrer peut-être dans le cadre d'un travail ou de relations. Aussi, ça peut être des festivités avec des amis, peu importe. Et on vous dit que vous allez vous rendre compte que c'est vous le créateur de votre vie et que vous avez toutes les capacités d'agir vis-à-vis de certaines situations. Et ou d'attirer ce que vous voulez vis-à-vis d'autres. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard pour les tirages pour la fin du mois de novembre. Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir.